Je ne sais pas si vous avez regardé la petite vidéo de Vladimir Zelensky diffusée sur les chaînes en Occident. Cette vidéo faisait part de l'attaque russe massive sur Khakiv. Il a aussi parlé de l'attaque russe sur tout le front en Ukraine de façon brutale. Et John Kobe, qui est le porte-parole de la Maison-Blanche, a fait une sortie en disant que pour l'instant, l'Ukraine va résister. En attendant, les États-Unis ont augmenté l'aide à l'Ukraine, on parlait de 400 millions de dollars. Mais les Ukrainiens attendent toujours l'aide de 61 milliards de dollars. Et pendant ce temps, ça bouillonne en Europe, où Matteo Salvini, le numéro 2 du gouvernement italien, traite moi-même Macron de malade, quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Donc, il a demandé à Macron de la laisser faire soigner à l'idée de l'envoi de troupes en Ukraine. Et lui dit aussi que pourquoi les Ostantos ne prennent pas la pêche que Poutine, ne prennent pas la pêche que Poutine n'entend, parce que Poutine parle de négociation. Et il pense qu'en 2024, il faut négocier et mettre un thème à cette situation-là. On ne peut pas continuer de tuer les gens. Ça, c'est la position officielle de l'Italie, les amis, qui aussi qui détiennent assez des forces. Comme ça, on parle de 162 000 personnes dans l'armée italienne, la France c'est 2000, l'Allemagne c'est 180, les Britanniques c'est 200 000, non la France c'est 200 000, les Britanniques 200 000, l'Allemagne c'est 180 000, les Américains on parle de 1 300 000, donc vous voyez que les Russes c'est 1 300 000. Donc vous voyez qu'en face, il n'y a pas match, les Américains savent qu'il n'y a rien, donc c'est très compliqué pour cette histoire. Maintenant, il faut communiquer comme ils sont en train de communiquer, là, parce que c'est tout ce qu'il reste à faire. Et je reviens sur l'analyse de propos de Vladimir Zelensky, où les signes, parce qu'on parle de la signologie, les amis, pour ceux qui ont regardé l'image, décrypté l'image là, c'était quelque chose de très facile. Il avait un ton grave et un visage presque à l'amour, c'est-à-dire qu'il pouvait craquer, parce qu'il dit, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksandr Sushky, lui a informé de la situation sur tous les fronts, c'est-à-dire que maintenant les Russes n'attaquent pas uniquement Kakif. Et la stratégie russe est simple, c'est-à-dire qu'on attaque Kakif, on attaque sur tous les fronts, ce sera difficile d'enlever les forces ici pour envoyer là-bas, envoyer ici pour envoyer là-bas, donc le front va rester toujours fragile. Et l'idée qui anime Vladimir Poutine certainement, les amis, on essaie simplement de comprendre ou d'entrer dans sa tête, parce que souvent, il énonce ce qu'il va faire, et il fait exactement ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est de créer une zone tampon entre la Russie et l'Ukraine, parce que depuis un moment, la ville de Belgorod subit des attaques ukrainiennes tous les jours, et ils ne pouvaient pas laisser continuer cet état de choses. Et là, tous les indices ont renvoyé à ce que la Russie devait attaquer brutalement Kakif, qui est la deuxième ville de l'Ukraine. Et je dis et je répète encore, allez chercher cette image, il était presque aux larmes, Vladimir Zelensky, pour la situation. Parce que la situation n'est pas seulement d'envoyer les armes, les amis. Comme je l'ai dit, j'explique encore, vous pouvez envoyer 50 grenades pour que deux militaires lancent un problème. Mais s'il y a plus de militaires, ça peut avoir beaucoup d'impact. Donc, de façon numérique, celui qu'on a nommé ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni aujourd'hui, Varely Zalochny, avait parlé de la guerre électronique parce qu'il regarde le nombre. Le nombre n'est pas de leur côté. Même avec les mécénaires otaniennes envoyés à l'Ukraine, ça ne règle pas ce problème numérique. Les Russes ont un dessus sur les Ukrainiens dans ce qui concerne la guerre électronique et technologique. Et un dessus aussi sur cet aspect concernant les Américains et autres qui viennent de découvrir ces gens de guerre parce qu'ils ont envoyé les hardware militaires et tout ça. Les Russes utilisent les drones pour les détruire avec, par exemple, vous avez vu les images à la Place de la Victoire, des chats Abrams, ces chats Mastodon, les chats Kiti, les chats Léopard 2, MXT, les chats Challenger. Donc, vous voyez que ces gens-là sont, petit à petit, tombés dans leurs propres pieds. Donc, la Russie les ridiculise davantage. Et comme ils sont en train de réfléchir, l'économie n'est pas encore l'économie des guerres. Par contre, la Russie produit de façon industrielle les armes. Donc, les Russes mettent donc cette pression-là sur la ville des kakifs. Et, les amis, vous allez voir d'ici, la ville des kakifs va tomber. N'écoutez pas les histoires que l'armée ukrainienne fait face. Vraiment, ils ont repoussé. Ils repoussent, mais il y a encore les combats. Non, ils n'ont pas la capacité de les repousser. Quand ça vient de commencer les combats, c'est normal que l'avancée ne soit pas rapide parce que, de l'autre côté, les ukrainiennes étaient déjà prêts. Donc, ils se sont préparés psychologiquement, mentalement pour faire face à ces attaques-là. Donc, du coup, ça va peut-être être là. Mais, d'ici là, comme c'est dans tous les fronts que les attaques fusent, ce sera compliqué pour que les Américains qui disent qu'ils vont envoyer les armes acheminent, les armes vers le front de combat et tout. Ce sera très compliqué, les Américains. De toute façon, on va suivre cette actualité. Mais, c'était prévisible. L'attaque russe sur kakifs, c'était prévisible. Et, Poutine insiste qu'il faut une zone tampon entre l'Ukraine et la Russie. Et là, ça ne va pas s'arrêter au niveau seulement des kakifs. C'est-à-dire que tous les territoires partagés, où il y a la frontière entre la Russie et l'Ukraine, ils vont créer une zone tampon. C'est ce que l'Amérique russe est en train de faire actuellement. C'est ce que les Russes, d'ailleurs, ont expliqué. Et je l'ai ce qui va très mal, très, très mal, parce qu'au sein même de sa garde présidentielle, de sa sécurité présidentielle, il y a des soupçons. Des soupçons parce que les amis, je pense que c'est des soupçons, parce que l'Amérique n'est pas d'accord avec les différentes stratégies oudaniennes. Donc, du coup, il faut essayer d'échanger des gens parce qu'ils sont en train de réfléchir sur... Peut-être que l'Amérique peut faire un coup d'état. Donc, il faut accuser d'abord la Russie pour pouvoir discuter de ces différents plans-là. En réalité, si les Russes voulaient, à la personne d'Ulubi Zelensky, ils viennent sur le front tout le temps, on doit envoyer des missiles pour bombarder le palais présidentiel. Mais ce n'est pas le but de la Russie. La Russie peut envoyer des missiles qui vont détruire le palais présenter ukrainien et détruire et tuer des milices. Mais les Russes communiquent sur ce qu'ils veulent. L'Ulubi, ce n'est pas Zelensky. Ils disent tout le temps que Zelensky va fuir d'Ukraine. Donc, comment les gens qui disent que Zelensky va fuir d'Ukraine ? Vous venez les accuser aujourd'hui, alors que vous-même, sur vos antennes, vous avez voulu, parce qu'il y a des sénateurs, les SIGRAM et autres, qui ont même dit que... Est-ce que quelqu'un ne peut pas tuer Vladimir Poutine ? On n'avait jamais condamné ces propos-là. Mais aujourd'hui, comme les Ukrainiens sont en difficulté, il faut venir... C'est toujours la Russie quelque part. La Russie est responsable de tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et d'ailleurs, la Russie est aussi responsable des problèmes économiques que connaissent les pays de l'OTAN aujourd'hui. Ces pays de l'OTAN, où l'Italie fait partie, Mathieu Salvini pense qu'il faut négocier. Pourquoi ne pas aller aux négociations pour mettre un terme à cette situation catastrophée qui touche tout le monde ? Quand je dis tout le monde par là, je n'entends pas par les Africains, forcément les Amis. J'entends par là les Européens qui ont des difficultés à avoir les matières premières nécessaires pour faire tourner l'industrie. J'entends par là les Américaines qui sont en train de flouer les Européens, mais qui continuent de faire des affaires avec les Russes. Donc, cette situation, c'est une situation qu'on peut régler maintenant. Ce qui ne veut pas régler la situation, c'est difficile, et ce sont ceux-là qui bénéficient la situation. Actuellement, est-ce que les Russes ont intérêt à arrêter cette guerre sans toutefois créer cette zone de tampon ? J'en doute fort, les amis. Thank you for this watching. Thank you again. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada